Des mineurs à peine atteignent l'âge de la puberté pris dans une vidéo en train de torturer une jeune fille dans un domicile fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures. Des clichés qui suscitent des questionnements sur l'existence réelle des valeurs d'une société qui aspire au développement. Nous sommes l'État, donc la société plus globalement a échoué dans le système d'éducation de nos enfants et ça c'est tout simplement les repercussions. On aurait dû mettre ses enfants dans des cases de resocialisation et de rééducation. C'est-à-dire qu'on va estimer que l'enfant a quelque chose en manque. Et lorsqu'un enfant de 15 ans va être aujourd'hui avec des hommes en tenue, il va aller en cellule, il va aller en prison. Est-ce que c'est l'État camerounais qui s'est grandit ? Non. La vidéo des séminaires montre que le mal est profond. Nous sommes ici en face d'une déperdition avérée de notre jeunesse qui en réalité a inversé des valeurs. C'est-à-dire que la valeur ultime qui est la vie est mise en relais et pour faire prévaloir plutôt d'autres valeurs. Cette gangrène que vous avez vécu entre ces enfants, c'est le même gangrène qu'il y a au plus haut niveau. Regardez Abadoun, le député Baga avec le maire. Ça dit simplement qu'on est dans l'anarchie parce qu'il y a une absence de méthode. Dans cet environnement infernal où la jeunesse se retrouve au centre des fléaux qui affectent la société, il est urgent de prendre des mesures plus efficaces devant redresser le système éducatif actuel et faire prévaloir les valeurs. Inculquer dans la mentalité de nos jeunes qu'est-ce qui est plus important, notamment leur faire comprendre que sous aucun prétexte la vie ne peut être ôtée à un individu tout simplement parce que soi-même on n'est pas content. On doit être éduqué du point de vue de ce que le droit demande, qu'est-ce qui est permis et ce qui est interdit. Toutes ces choses font partie d'un système d'éducation qui doit être mis en place. Pour sortir des couloirs de la perdition, espérer une société qui tient sur ses valeurs dans les prochaines années. Les programmes insérés dans le système éducatif doivent également être revus et la chaîne d'éducateurs doit reprendre ses responsabilités.